Georges Clemenceau est une figure emblématique de la Troisième République. Il aimait venir ici sur la colline des Moulins à Mouilleron en Paris, à quelques kilomètres de la maison où il est né. L'homme au célèbre moustache est né et est enterré en Vendée. Nous allons retracer son histoire et par la même occasion nous aurons plongé dans l'histoire de France. Le 16 novembre prochain, cela fera 100 ans que Clemenceau a été nommé président du Conseil. Au pied de ce cèdre est enterré Georges Clemenceau. Difficile de faire une sépulture plus sobre, il repose à côté de son père, sous l'arbre qu'ils avaient planté ensemble. Toute sa vie, Clemenceau vient régulièrement se ressourcer en Vendée. C'est ici qu'il est né. Avant de devenir le père la victoire, l'homme au moustache est un personnage aux multiples vies. C'est un personnage atypique qui a notamment créé les Brigades du Tigre. C'est un médecin, il devient journaliste et puis il devient homme politique. Les trois sont liés puisqu'en fait effectivement c'est quelqu'un de très proche de l'humanité. Et ça on va le retrouver dans toutes ses politiques. C'est par exemple l'interdiction pour les enfants de travailler jusqu'à 14 ans, donc le côté très humain. C'est un journaliste parce qu'en fait quand il n'a pas le pouvoir, quand il n'est pas élu, il construit d'une façon intellectuelle l'avenir et ce qu'il faut y faire. Farouche, républicain, Clémenceau, alors président du conseil et ministre de la guerre, amène la France à la victoire en 1918 en ayant conscience des horreurs de la guerre. Clémenceau est un orateur violent et redouté à la tribune. Là ce sont des prises de parole au Sénat et c'est donc Noël Dorville qui a fait 25 fusains. Et il note à chaque fois la phrase même que Clémenceau prononçait quand il a pris le dessin. Clémenceau à la tribune et là on est effectivement en 1918. Pour l'enfant du pays, de Mouiron en Paré, sa maison natale va être transformée en un musée national à l'occasion du centenaire de son arrivée au pouvoir. Le visiteur découvrira une collection d'objets inédits, entre 200 et 240, tous restaurés. Donc ça c'est le buste qui va accueillir les visiteurs dans le hall d'entrée. Et c'est une pièce évidemment unique puisque c'est une terre qui n'a jamais été coulée en bronze. C'est encore le chantier dans la maison de Clémenceau. Les travaux devraient être finis en février et le musée ouvrira ses portes au printemps 2018. Il fallait faire une biographie accessible à tout le monde au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on ne présente pas un personnage comme on le présentait il y a 50 ans. On n'est pas dans la géographie, on a un essai d'avoir l'ensemble des facettes de Clémenceau. Et les volumes étant conservés, toute l'idée était de conserver les collections les plus pertinentes. On a essayé vraiment de garder un maximum de traces que l'on pouvait. Toute la difficulté c'est de créer un musée national dans une maison matale. Et une maison n'est pas forcément appropriée pour recevoir du public. Notamment en termes de tenue des planchers pour pouvoir supporter une certaine charge, la largeur des passages de port. Ce nouveau musée sera peut-être l'occasion pour le public de redécouvrir ce républicain, longtemps incompris, sur les terres très catholiques de Vendée. Il fait le consensus en tant que père la victoire. Là c'est clair, comme en France, on oublie et il devient le libérateur. Donc il rentre dans la mémoire collective, y compris celle de la Vendée. Après sa carrière politique, Clémenceau se retire au bord de l'océan, à Jars-sur-Mer. Depuis son bureau, il contemple son jardin, qui est comme une toile impressionniste, propice à la réflexion. Clémenceau a marqué de son empreinte la Vendée, d'où l'idée de créer un parcours patrimonial sur les pas du père la victoire dans ce département. Le public pourra le découvrir à partir de la mi-novembre. Merci.